Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'import et au tri de vos photos d'élèves ainsi qu'à l'édition des fameuses fiches élèves qui vont permettre aux parents de commander leurs photos en ligne. Donc avant même d'importer vos photos dans l'humiscolaire, vous devez au préalable les trier par classe afin de faciliter la procédure. Donc là vous voyez c'est ce que j'ai fait, j'ai créé dans un premier temps un dossier reprenant le nom de l'école et ensuite j'ai créé un dossier par classe. Dans chaque dossier j'ai intégré du coup les photos de chaque élève et à chaque fois aussi les photos de groupe. Donc là vous voyez j'ai mes classes, bon j'en ai pas beaucoup c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc une fois que vous avez déjà fait un premier tri dans toutes vos photos créer vos dossiers classe et surtout votre dossier général de l'école, on va aller ensuite directement sur l'humiscolaire. Donc dans le projet que vous avez créé, attendez je vais mettre ça là, tout en bas de la page vous avez la partie consacrée aux classes. Vous avez un rectangle où il y a marqué déposer un dossier contenant les classes. Donc en fait on va prendre directement notre dossier école qui contient du coup plein de sous-dossiers correspondant à toutes les classes. Et en fait on va juste le glisser dans le rectangle. Voilà. Et là du coup toutes les photos vont s'importer. Donc en fonction du nombre de photos, du poids de vos photos évidemment ça peut mettre plus ou moins de temps. De toute façon là sur la droite vous avez à peu près une idée du temps que ça met. Vous pouvez fermer cette fenêtre et continuer d'ailleurs à faire autre chose sur l'humiscolaire. Vous pouvez aller créer vos produits, indiquer vos tarifs, mettre en place des tarifs dégressifs. Enfin voilà le chargement se fait en arrière-plan. Donc là toutes les photos ont été importées. C'est le moment d'aller les trier pour qu'on puisse avoir un code d'accès par élève. Donc je vais aller sur cette classe par exemple. Donc là bon j'ai vraiment pas beaucoup de photos, c'est juste pour vous montrer. Je sais que vous en aurez beaucoup plus. Donc là sur la partie gauche, c'est donc toutes mes photos qui ne sont pas encore triées. Quand elles sont triées, elles auront basculé en fait sur la partie droite de l'écran. Donc dans un premier temps, je vous conseille d'abord de trier la photo de groupe. Donc la mienne c'est celle-là. Vous pouvez en avoir plusieurs d'ailleurs. Donc moi j'en ai qu'une. Donc pour la trier, c'est simple. Donc vous la sélectionnez comme ça. Et vous la glissez en fait dans le rectangle où il y a marqué groupe. Donc soit groupe 1, soit groupe 2. Alors pourquoi groupe 1, groupe 2 ? C'est qu'en fait on a des photographes qui font des photos de classe différentes. Il y a la photo de classe classique et puis il y a la photo de classe un peu plus fun par exemple. Ces photos n'ont pas le même prix. Du coup, voilà, on a créé deux catégories de groupe pour que vous puissiez vraiment proposer les prix que vous souhaitez à ces photos-là. Donc une fois que la photo de groupe est triée, il faut faire de même avec toutes les photos individuelles. Donc là moi c'est simple parce que bon là j'ai qu'une photo par enfant. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la première photo. Ici je vais dire que j'ai pris une photo par enfant. Donc vous c'est pareil, si vous avez pris 2, 3, 4 photos par enfant. Bah vous, voilà, vous mettez 2, 3, 4 comme ça. Donc moi je vais rester sur 1. Et ensuite je vais simplement cliquer sur le bouton auto à côté. Et voilà, là toutes mes photos sont triées. Donc là vous l'avez compris, un rectangle ça équivaut à un élève. Si vous, vous aviez mis 2 photos, 3 photos par élève, là vous auriez eu 2 photos, 3 photos par rectangle. Alors bien sûr, je vais déclasser pour vous montrer une autre manière de classer vos photos. Là c'est si vraiment vous êtes bien organisé, c'est-à-dire si vous savez que vous avez pris 2 photos par enfant et que les photos se suivent. Si, je ne sais pas, il y a un élève qui est venu après, avant, entre temps, enfin les photos ne sont pas bien classées dans l'ordre chronologique. Vous pouvez aussi, bah bien sûr, les trier manuellement. Donc pour ça en fait, il suffit juste de sélectionner, par exemple celle-là, les sélectionner. Vous cliquez sur ce bouton ici et ça va créer un élève automatiquement. Et après, bah ça en plus, ça vous pouvez le faire seulement avec les photos qui ne sont pas bien triées. Ensuite, vous pouvez reprendre le tri normal en restant là-dessus et en cliquant sur auto après, ça se suit bien. Mais pensez quand même toujours bien à vérifier que la photo de groupe, elle est bien dans le rectangle groupe. Donc là, voilà, là je fais ça sur cette classe-là, je peux dire que mon tri est complété. Et ensuite, bah passez à la classe suivante. Et je fais ça pour toutes mes classes. Donc là, par exemple, bah tiens, bah c'est un bon exemple là. Donc là, on va dire que c'est ma photo de groupe. Donc je la glisse ici. Et là, par contre, j'ai pris deux photos par enfant. Donc je fais deux, auto, et voilà. C'est tout simple. Je passe à ma classe suivante. Qu'est-ce que j'ai ici ? Tiens, bah là pareil, j'ai là, bah là mes photos ne sont pas du tout triées par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire manuellement. Donc la photo de groupe, je la range ici. Celle-là, alors je peux sélectionner deux photos qui ne sont pas à côté. Là, j'ai utilisé la touche contrôle. Et du coup, j'applique ici. Et ici, pareil. Voilà. Donc je vérifie là que tous mes... Là, je n'ai pas cliqué sur tri complété par exemple. Et donc une fois que ça s'est terminé, je vais pouvoir aller éditer mes fichiers lèvres. Donc je retourne sur mon projet en cliquant ici. Et là, j'ai un bouton qui s'appelle récupérer les fichiers lèvres. Donc je clique dessus. Et là, ça va me télécharger un fichier PDF qui contient toutes les fiches d'accès des élèves. Donc une fiche d'accès, ça ressemble un peu à ça. Donc au début, c'est normal, vous n'aurez que les photos de groupe. Ça, ce sont des fiches à distribuer par exemple aux élèves qui n'étaient pas là pour le jour de la photo de classe. Mais qui souhaitent quand même commander la photo de classe. Et donc là, voilà, on arrive sur... Alors je vais peut-être vous montrer des vraies personnes. Voilà. Donc là, vous avez en fait à chaque fois la fichier lèvres se présente de la même manière. Donc vous avez le nom de l'école, la classe, le portrait de l'élève, un message d'accueil que vous pouvez personnaliser depuis l'édition de votre projet. Et puis ensuite, l'adresse URL qui permet d'atterrir sur vos galeries en ligne. Et le code d'accès, donc vous voyez bien que c'est un code d'accès par élève. Ce qui fait qu'en fait, les parents de ce petit bonhomme par exemple, sur leur galerie, ils vont voir seulement les photos de leur enfant plus la photo de classe.